Bonjour, jeudi matin sur cette antenne, Simon Mathédoré, mon éminent camarade, j'ai failli dire mon éminent confrère, il ne manquerait plus qu'un rigolo, soit le confrère d'un journaliste, dans le service public en plus, on n'est pas passé loin. D'autant que le service public, il n'a pas intérêt à faire le malin. En tout cas, il n'a pas intérêt à faire le malin plus qu'à 0,16%. C'est-à-dire les 3 000 et quelques voix qui ont fait pencher la balance du côté du oui à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision. Donc jeudi matin, Simon Mathédoré, mon pote, il recevait Jacques Pilet, grand journaliste et grand fondateur de l'hebdo depuis Paris. Ah ben il faut ce qu'il faut, n'empêche qu'il était quand même grand fondateur de l'hebdo au siècle dernier, Jacques Pilet, à propos justement de la votation de dimanche passé concernant la LRTV. Jacques Pilet a été très clair, je cite, la SSR devra obligatoirement passer par une remise en question. Bon, d'accord. Mais comment ? Eh bien, il n'est pas la peine de se fatiguer, il suffit de demander à Jacques Pilet parce qu'il sait tout, il connaît tout, parce qu'il a la combine, il sait comment il faut faire. D'autant qu'il occupait le poste de chroniqueur TV à 24h en 1967 déjà. C'est vous dire s'il connaît. Je recite donc Jacques Pilet, faire mieux avec moins. Bon, ben d'accord. Vous remarquerez que je suis docile, incompréhensif, ouvert, puisque c'est la deuxième fois que j'acquiesce aux propositions de Jacques Pilet. Mais bon, comme ce n'est pas moi le chef de la SSR, c'est facile, c'est vrai. N'empêche que je vais montrer l'exemple. Donc, faire mieux avec moins, dites-vous mon cher Jacques Pilet. Alors, comme je ne peux pas faire deux trucs à la fois, on va procéder en deux temps. D'abord, moins, et puis mieux, on verra pour une autre fois. Je vais donc commencer par faire avec moins en enlevant ma chemise. Mais oui, si, si, parce qu'il faut offrir, il faut offrir sincèrement une image positive du faire avec moins. Et c'est positif, ça, comme image ? Ben oui, parce qu'on suit le conseil de Jacques Pilet, mon cher Jacques Pilet. Voilà, bien sûr, comme ça, on a l'air plus pauvre. Vous êtes d'accord ? C'est vrai. Voilà. Bon, bien sûr, ce n'est là que marketing à deux balles. Mais c'est un langage que nous comprenons l'un comme l'autre, Jacques Pilet, mon Pilet. Sauf que bon, ici, c'est de la radio. Donc, que j'enlève ma chemise, l'auditrice et l'auditeur qui m'écoutent, et que je remercie au passage, eh bien, l'auditrice et l'auditeur qui m'écoutent, ils s'en foutent pour bien mal que j'enlève ma chemise. Ils ne voient pas. Donc, mon amorce de strip-tease est strictement réservée aux consommateurs connectés qui admirera ma plastique en vidéo sur son machin à écran. Et justement, puisque c'est sur ce terrain-là, celui des nouveaux médias, que d'aucuns veulent livrer bataille à la SSR, faisons encore plus avec moins. Commençons par éteindre la lumière. Voilà, on éteint, chauffe, voilà. Comme ça, déjà, on économise un petit peu. Et puis, alors, bon, la publicité, c'est interdit. Alors, même pour nous, donc ce machin-là, on n'a pas besoin. On va l'enlever. Oui, mais c'est de l'auto-promo. Il y a marqué la première dessus. Mais ça ne fait rien. Il faut faire moins. Sur le pied. Ça fait mal. Enlevez-vous le pied, là. Je crois que je l'ai cassé. Mais vous reprendrez sur mon salaire. Enfin, ce qu'il en reste. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, la grosse télé, là derrière moi. Non, touchez-la pas. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, mais c'est lourd. Oui, on ne va pas la toucher. Je la prendrai chez moi après. Ah oui, puis il y a la webcam. La webcam. J'allais oublier la webcam. On peut lui tirer la prise à la webcam ou mettre autre chose. Enfin, je ne sais pas. Parce que ça ne sert à rien. Allez, on y va. C'est bon. Attention. Shlack. Voilà. Maintenant, il n'y a plus. C'est marrant. C'est marrant. Parce que, oui, même en regardant la vidéo sur son aïe zinzin, on a tout d'un coup l'impression d'écouter la radio. Je peux remettre ma chemise maintenant. Bon, non, mais je ferai après. Ensuite, le mobilier. Venez prendre les chaises et les tables, mon jacounet. Sacha et moi, on s'en passe très bien, comme tout le monde. On se tient debout. Les pieds bien plantés par terre face à l'adversité. Non, mais le micro. Ah non. Non, le micro, je le garde. On peut certes faire moins, mon pilounet. On peut faire moins. Mais arrive un moment où le moins se heurte à la limite du minimum. Je dirais même du strict minimum. Le micro. Parce qu'avec deux pots de yaourt et une ficelle, même longue, ça ne va pas le faire. Non, non, non. Il faut nous tordre encore un peu le cheveu afin de dénicher le moindre petit potentiel d'économie, sans toutefois ébrécher notre mandat de service public. Informer. Divertir. Éduquer. Informer. Divertir. Éduquer. Ben voilà. Ben, c'est tout trouvé. Informer et éduquer, ça se tient. Mais divertir, franchement, vous êtes d'accord avec moi, mon Jacob Pilounet ? Divertir, de nos jours, c'est une évidence, ça ne ressort pas de la mission du service public. Alors dehors le rigolo, hein. Allez, du ballet, ça suffit maintenant. Non, mais vous êtes sûr ? Évidemment que je suis sûr, tu me prends pour un rigolo ? Ben non, justement. Ben alors tu vois, dégage ! Mais la chanson, je peux encore juste chanter la chanson ? Oui d'accord, ok. Mais sans musique, c'est trop cher la musique. Seigneur, s'il te plaît, achète-moi une LRTV Je suis né pour gagner dans la presse privée Si je ne vends pas assez de papier, je perds des parts de marché Alors seigneur, s'il te plaît, paie-moi une LRTV Seigneur, s'il te plaît, achète-moi des j'aime et des clics À moi tout l'Internet, la pub et le fric Avant que je ne me fasse bouffer par les sites américains Alors seigneur, s'il te plaît, paie-moi des j'aime et des clics Tous avec moi Seigneur, s'il te plaît, achète-moi une LRTV Comme les planquets de la télé Tu dois me protéger Je l'aime au gros bout du gâteau Sinon ça va saigner Alors seigneur, s'il te plaît, paie-moi une LRTV Et voilà Bon Pascal Bernheim, vous pouvez revenir, mais juste une fois, d'accord ? Ah bah alors c'est gentil Pas plus Ça me fait plaisir quand même Merci monsieur Remettez votre chemise en effet Ouais parce qu'il fait pas chaud quand même Et oubliez pas de rallumer la lumière en partant D'accord Merci Pascal Salut